Ajouté après une saison de misère l'an dernier, le petit numéro 43 a retrouvé ses repères. Il affiche six points en quatre matchs avec le Canadien depuis son rappel de la Ligue américaine, et ce, même s'il joue sur le quatrième trio. Toute sa vie, Daniel Carr a empilé les points. Au niveau Bentham et Midget avec les Oil Kings de le Duc, en Alberta. Avec le style de Saint-Albert, dans le Junior A, à Union Collège, en NCAA. Puis avec le Club École du Canadien à Hamilton, Saint-Jones et Laval. Il était toujours parmi les meilleurs, mais ici, dans la LNH, tout le monde était parmi les meilleurs, observe-t-il. Daniel Carr a disputé quatre matchs depuis son rappel de Laval, et les points viennent encore à un rythme déconcertant. Le petit numéro 43 en compte déjà six. Son rythme est évidemment insoutenable, même à court terme. Mais Carr en surprend tout de même plusieurs avec ses capacités offensives, comme il a pu surprendre le gardien des Flames David Rittich, jeudi, en marquant depuis la ligne rouge des buts. Brandon Gallagher connaît Carr depuis l'enfance, pour l'avoir côtoyé à Sherwood Park. Et il n'est pas surpris. Il a toujours été bon, c'est le même joueur qu'avant. Les gens me le demandent souvent, et je le répète, c'est encore et toujours Carr-Z. Tu le regardes aller, les gens vont parfois rire, mais à chaque match, il trouve une façon d'avoir un impact, soutien Gallagher. Le choc en étant constamment un des meilleurs, Carr était habitué à jouer un rôle important, que ce soit au sein d'un trio offensif ou en avantages numériques. Bref, d'être un pilier de son équipe. Même à son arrivée dans la LNH. Le 5 décembre 2015, à son premier match dans le circuit, et dès sa première présence, il a marqué. C'était le début d'une séquence intéressante pour cet attaquant jamais repêché, qui comptait 6 buts en 23 matchs quand sa saison a été interrompue en raison d'une blessure à un genou. N'empêche, il avait au moins eu droit à une audition concluante. C'est la saison dernière que ça s'est compliqué pour lui. Dès le troisième match, Michel Therrien a commencé à le laisser de côté, dans une saison où Carr allait faire la navette entre Montréal et Saint-Jean-Ville n'a finalement disputé que 33 matchs dans la LNH et 19 dans la Ligue américaine. Sa production totale dans ses 52 matchs, 20 petits points. « Je crois avoir beaucoup appris, surtout l'an passé. L'an dernier, c'était pas mal la première fois de ma vie qu'il était laissé de côté par mon entraîneur, admet l'homme de 26 ans. Tu dois apprendre à composer avec ça et t'assurer que ça ne te joue pas dans la tête, pour qu'à ta prochaine occasion, tu n'y penses plus et tu ne tiennes pas ton bâton trop serré. Les gens ne réalisent pas à quel point c'est stressant et difficile. Tu dois vraiment apprendre à vivre avec ça. » Carr a visiblement appris, car il totalisait 19 points en 20 sorties avec le Roquette de Laval au moment de son rappel. Un trio qui fonctionne. Selon toute vraisemblance, le trio que forment Carr, Byron Froyos et Nicolas DeLaurier demeurera intact ce soir, quand le tricolore accueillera les Oilers d'Edmonton. Ces trois la disputeront donc un cinquième match de suite ensemble.